On m'a demandé le métier que je voulais faire plus tard. Mais trouver un métier comme ça, là, maintenant, c'est compliqué. Parce que finalement, qui va choisir ? Mes parents ? Mes amis ? La conseillère d'orientation ? Tout a changé le jour où j'ai arrêté de me poser cette question pour me demander « Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? » J'aime profiter du grand air au contact de la nature. Sentir la terre sous mes pieds et regarder les saisons qui passent. J'aime l'accompagner des animaux, voir du monde est décidé de mon quotidien. Alors finalement, l'agriculture, pourquoi pas ? Mais comme dans tout travail, il y a des contraintes. Les embouteillages matinaux, les open spaces surpeuplés, les discussions interminables de Martine à la machine à café, les réunions de 8h du mat', les exigences du patron, les rencontres clients en costume cravate et le train-train quotidien. C'est décidé, j'ai bien l'intention de faire un métier qui me parle et de vivre dans un endroit qui me plaît. Maintenant, visitons le jardin de Sébastien et Olivier. C'est un métier qui demande beaucoup de passion. J'étais passionné par le jardinage au départ. Donc en fait, tous les matins, je me lève, je vais dans mon jardin. Il est un peu grand, certes, mais je vais dans mon jardin. C'est une ferme maraîchère. On en cultive 3 hectares en maraîchage diversifié, c'est-à-dire à peu près 40 variétés de légumes différents. On essaye la plupart du temps de ramasser tous nos légumes le matin et ensuite on fait les travaux, soit des plantations, soit du binage, du désherbage. L'avantage de l'agriculture aussi, c'est qu'on est notre propre patron. On gère notre journée comme on en vit. Certes, il faut que le travail soit fait, mais on n'a personne sur notre dos. On est libre de nos tâches et c'est très bien comme ça. Être agriculteur, c'est une fierté. On contribue aussi à la biodiversité. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein de papillons. On a des haies qui sont aussi des hôtes pour nos auxiliaires. Toute la biodiversité, elle est autour de nous. On est au milieu et on en fait partie. Il n'y a rien de plus magnifique que ça. Le plaisir aussi du maraîchage, c'est de voir l'évolution de ce qu'on fait. On part d'une toute petite graine. Quand tu la mets au contact de la terre, tu la vois grandir. On voit les feuilles se développer. Et d'un seul coup, tu vois un beau légume. Et ça, ça fait plaisir parce qu'en fait, tu le vends derrière. Et tu as des gens qui viennent l'acheter et qui nous disent qu'est-ce que c'était bon. Sur la ferme, on vend nos produits en vente directe, 4 jours par semaine. Et le samedi matin, on fait également un marché de producteurs sur Pontchâteau. Mais la vente directe, pour nous, c'est aussi un lien entre l'agriculteur et le consommateur. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est aussi rencontrer beaucoup de gens et s'ouvrir aux autres. Pour être maraîcher, il faut aimer la nature. C'est le plus important. J'ai longtemps cherché ma voie, mon métier. Et cela a toujours été un point. Aujourd'hui, je me sens légère. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais moi, je me tourne vers l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada